Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Baptiste Ramblin, Alberto Luninbu, est inquiet. Ce père de famille n'a plus aucune nouvelle de sa fille depuis plusieurs jours. Et pour cause. Quand avec les pompiers il pénètre dans son appartement, c'est le choc. Cynthia est là, face contre terre, dans un véritable bain de sang. Elle a été égorgée. Est-ce un cambriolage qui aurait mal tourné ? Face à la violence du crime, les policiers ont des doutes. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car l'enquête va les projeter plus de 40 ans en arrière, dans l'une des affaires judiciaires les plus retentissantes que la France ait jamais connue. L'affaire Jean-Baptiste Ramblin, un nouveau podcast de Chroniques Criminelles. Vendredi 21 juillet 2017, vers 13h. Un homme assis dans un square, scrute avec attention l'immeuble devant lui. Quand soudain, il aperçoit une jeune femme au quatrième étage. Il se précipite à l'intérieur et frappe à la porte. Lorsqu'elle ouvre, il se jette sur elle et la roue de cou. Puis, armé d'un cutter, il lui tranche la gorge. Qui est cette jeune femme et pourquoi un tel déchaînement de violence ? C'est le début d'une affaire hors normes. Car l'homme qui aurait commis ce meurtre sanglant porte un nom tristement célèbre qui a marqué la France entière. Tout commence quatre mois plus tôt, à Toulouse, dans le quartier Arnaud-Bernard. Des rues commerçantes, des places bordées de petits cafés où les jeunes aiment se retrouver pour boire un verre. C'est ici que vit Cynthia Louninbou. Elle a 21 ans. C'est une jeune femme d'origine angolaise. Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi. Une jeune fille très jolie, chétive, pleine de vie. Une jolie fille, oui. Vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on passait dans la place d'Arnaud-Bernard, il y avait toujours des garçons qui essaient de la draguer, qui la regardaient. Maria Mouzin, amie de Cynthia. Même quand on allait dans des soirées, il n'y avait pas une soirée où on ne cherchait pas à la draguer. Vraiment, c'était quelqu'un assez joli. À l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Maria Louninbou, maire de Cynthia. Tout le monde était bon, c'est ça ? Ma fille était jolie. Cynthia vient de s'installer dans ce quartier populaire. Jusque-là, elle vivait chez ses parents dans la banlieue toulousaine. Mais elle a eu envie de changer d'air et surtout de devenir indépendante. Elle voulait vivre sa vie, elle voulait sortir. La maman mettait des barrières. Marie-Hélène Piboulot, avocat des partis civils. Elle souhaitait un cadre strict d'éducation. Et à partir de là, elle a voulu prendre son indépendance, voler de ses propres ailes. C'était la première fois qu'elle s'installait toute seule. Donc pour elle, c'était important. Elle mettait les pieds vraiment dans la vie active. Pour payer son loyer, Cynthia a trouvé un petit boulot dans un centre commercial à Portée-sur-Garonne, à 13 kilomètres de chez elle. Elle travaille comme employée pour une société de nettoyage. Frédéric David, avocat de la Défense. Dans des fonds de commerce d'une galerie marchande située en périphérie de Toulouse. Donc c'était le début pour elle, le début d'une vie pleine et épanouie. Un appartement rien que pour elle, un travail, un salaire. Cynthia est heureuse, tout lui sourit. Jusqu'à ce jour de juillet où tout va basculer. Le mardi 25 juillet, Maria Loulimbu, la mère de Cynthia, reçoit un appel du patron de la jeune femme. Elle m'a dit, mais Maria, votre fille, ça fait quelques jours, il ne vient pas au travail. Moi, j'ai le téléphone. Le téléphone ne passe pas, il n'y a pas de défendre. Alberto Loulimbu, père de Cynthia. Deuxième fois, j'appelle non plus. Il y a des coups de fil, mais ça ne répond pas à rien. Elle ne donne plus de nouvelles. Aurélie Jolie, avocat de la défense. Du coup, ses proches, que ce soit ses amis ou sa famille, commencent à s'inquiéter. Pourquoi Cynthia n'a-t-elle pas été travaillée ? Ça ne lui ressemble pas. Et pourquoi ne répond-elle pas au téléphone ? Même sur les réseaux sociaux, elle est aux abonnés absents. Quelque chose qui est bizarre chez elle, parce que tout le monde qui connaissait Cynthia savait que si tu lui envoies un message, elle te répond cinq minutes après. Et moi, ça faisait une heure qu'elle ne m'avait pas répondu. C'est là que j'ai commencé les appels, les messages, que ce soit sur Facebook, sur Snap, sur Instagram, partout. Et j'ai jamais eu de réponse. Je me suis vraiment inquiétée, oui. Je me suis dit, bon, je vais passer chez elle, alors. Dès le lendemain matin, Maria se rend chez Cynthia. Mais là encore, c'est le silence radio. Et j'ai sonné, sonné, ensuite j'ai frappé plus fort et il n'y avait pas de réponse. J'ai attendu une heure, une heure et demie. Je n'avais pas de nouvelles. Le lendemain, je suis retournée. Et pas de nouvelles. Nous sommes le jeudi 27 juillet. Et cela fait six jours que Cynthia n'a plus donné signe de vie. Qu'a-t-il bien pu arriver à la jeune femme ? Alberto, son père, commence à envisager le pire. Puisque le père n'a pas de nouvelles, depuis six jours, il se rend au domicile de sa fille. Je monte, j'arrive, je frappe à la porte, la porte fermée. Je force la porte. La porte est fermée, bon. J'ai appelé la police. C'est comme ça, dix minutes plus tard, les pompiers sont arrivés. Ils sont contraints de rentrer par le balcon de l'appartement voisin, en fait. De là, les pompiers parviennent jusqu'au balcon de Cynthia et forcent la porte-fenêtre. Lorsqu'ils pénètrent dans l'appartement, c'est une véritable scène d'horreur qui les attend. Ils découvrent le corps sans vie de Cynthia, disons-le, dans un bain de sang. Le spectacle est absolument terrifiant. Il y a du sang sur les murs, il y en a un petit peu partout, c'est un véritable carnage. Immédiatement, des enquêteurs sont dépêchés sur les lieux. Ils gèlent la scène de crime et ne laissent pas s'en approcher Alberto ni Maria qui la rejoint. Quand le père de famille apprend la terrible nouvelle, il s'effondre. Une dame a dit, oui, vous êtes la famille de la fille qui habite au quatrième. Le papa a dit oui. Et c'est là qu'on nous a annoncé qu'elle était décédée. On n'y croyait tellement pas qu'on a fait répéter à la dame, vous avez dit quoi ? On l'a fait répéter à trois ou quatre reprises. Sur les moments, déjà, quand on m'a dit ça, on m'a dit qu'il était plein de vie, j'étais debout. Je suis directement assis par terre parce que je ne savais pas quoi faire, parce que je ne croyais pas. Je n'imaginais pas que ça pouvait arriver et ça pouvait m'arriver ça. Ça fait trop mal. C'est pas facile à vivre ça. Et là, il y a le papa qui s'est effondré. Clairement, je n'ai jamais vu un homme pleurer autant, mais il s'est effondré et moi, j'ai suivi derrière. Cynthia, moi, je demandais quoi ? Cynthia, elle est morte. Morte de quoi ? Directement, téléphone, ça tombe par terre. Tension, ça monte. La famille est sous le choc. Que s'est-il passé ? Qui pouvait en vouloir à Cynthia au point de la tuer aussi sauvagement ? C'est maintenant aux enquêteurs de répondre à ces questions. Les experts de la police scientifique passent la scène de crime au peigne fin et procèdent au prélèvement d'ADN dans le studio et sur la victime. Personne n'imagine encore que ce travail minutieux est le premier chapitre d'une incroyable intrigue à rebondissement. C'est une scène de crime particulièrement difficile. Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi. Puisqu'on constate très vite que le tueur s'est vraiment acharné sur Cynthia. Alors, elle a un certain nombre de plaies. Marie-Hélène Piboulot, avocat des parties civiles. Très importante, notamment au niveau du coup. La scène est terrifiante parce qu'on a donc un corps inanimé avec une tête qui est quasiment décapitée. Frédéric David, avocat de la Défense. C'est-à-dire qu'elle ne tient plus au corps que par quelques fragments de colonnes vertébrales. Il y a les plaies produites par un couteau ou un puteur. Il y en a huit. Simon Cohen, avocat des parties civiles. Il y a à côté de ça, il y a les hématomes et les fractures qui viennent de coups. Il n'y a pas simplement un acharnement, il n'y a pas simplement un déchaînement, gars-là. Elles vont peut-être faire mal, hein. Face à cette violence, les enquêteurs pensent immédiatement à une vengeance personnelle. D'autant que la porte d'entrée n'a pas été fracturée. Cynthia devait connaître son agresseur et elle ne s'est pas méfiée. Alors, ils vont s'intéresser à son entourage. Avaient-elles des ennemis ? Quelqu'un aurait-il pu lui en vouloir au point de souhaiter sa mort ? Évidemment, on a commencé par chercher dans ses fréquentations et elle n'avait aucune fréquentation dans un milieu douteux, quel qu'il soit, en fait. C'était une fille qui était quand même plutôt discrète, qui n'était absolument pas liée à un quelconque trafic de stupéfiants. Aurélie Jolie, avocat de la défense. Ni à la prostitution, ni vraiment à un entourage qui aurait pu faire penser à de tels faits. Elle avait l'avis d'une jeune femme de 21 ans que je dirais, je n'aime pas cet adjectif, mais normal. Cette première piste semble peu convaincante. Rien ni personne parmi les proches de la jeune fille ne confirme la version d'un tueur qui aurait agi par vengeance. Alors, les enquêteurs envisagent un autre scénario, celui du cambriolage qui aurait mal tourné. L'appartement est totalement en désordre, de nombreux vêtements jonchent le sol. Sur place, on constate la disparition d'objets personnels, cartes bancaires, téléphones. Également, les draps et les tés d'oreillers disparaissent. De toute évidence, le cambrioleur cherchait de l'argent ou des objets de valeur. Et sans doute n'a-t-il pas voulu laisser de témoins derrière lui. D'autant que le quartier Arnaud Bernard, ou Vicinthia, est connu pour des faits de petite délinquance. Il y avait beaucoup de bastons. Le quartier était un peu chaud. Il y a des trafiquants de cigarettes qui rodent autour de la place. Il y a des trafiquants de stupes aussi. Voilà, donc, en ce sens, oui, ça génère des fois quelques tensions entre groupes de trafiquants, des rixes, des bagarres, des règlements de comptes au couteau. Dans l'esprit des enquêteurs, une nouvelle hypothèse se dessine. Cynthia aurait-elle pu être repérée par un marginal en quête d'argent pour acheter sa dose de stupéfiants ? Habitant seule, elle était une proie facile, même si son train de vie n'attirait pas l'attention. Mais elle n'avait rien de valeur chez elle, et ça se voit, quand on rentre chez elle, c'est très simple. Maria Mouzin, amie de Cynthia. Un petit canapé, une petite télé, un petit lit. Il n'y avait rien de valeur, en fait, à part ses vêtements et ses chaussures. Il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait voler. Elle n'avait pas de bijoux. À l'hôtel de police de Toulouse, les policiers sont dans l'impasse. Car les éléments dont ils disposent, pour l'instant, sont minces. Une scène de crime d'une grande violence, mais pas d'effraction. Et seulement quelques effets personnels disparus. Sans piste sérieuse, et en attendant les résultats des prélèvements ADN, ils tentent de reconstituer l'emploi du temps de Cynthia avant son meurtre, ce vendredi 21 juillet. A-t-elle été travaillée ? Quand est-elle revenue chez elle ? Et surtout, aurait-elle fait une mauvaise rencontre ? Pour le découvrir, les enquêteurs ont un précieux allié. Les caméras de vidéosurveillance qui quadrillent la ville. Dans un premier temps, la jeune femme est filmée seule, sortant de chez elle, et à l'arrêt du bus tout proche. Les enquêteurs comprennent au travers des différentes caméras vidéo de la ville, mais aussi du métro, qu'elle s'est rendue sur son lieu de travail le matin. Et on sait quelle tenue elle portait, elle avait une jupe claire, elle avait un châle de plusieurs couleurs. Elle est repérée à son retour à 12h11. Elle traverse la place Arnaud-Bernard, puis s'engage dans la petite rue qui mène chez elle. Cette jeune fille est rentrée chez elle, non accompagnée, toute seule. Pas de traces, visiblement, de quelqu'un qui pourrait être suspect, qui lui tournerait après. Un itinéraire tout à fait classique et habituel. Les enquêteurs comprennent qu'elle a regagné son domicile en fin de matinée, et qu'en revanche, elle ne s'est pas rendue sur son lieu de travail à nouveau en fin de journée comme elle devait le faire. À partir de là, plus aucune trace de Cynthia sur les caméras de vidéosurveillance. Pourquoi n'est-elle pas retournée travailler dans la soirée comme prévu ? Et surtout, qu'a-t-elle fait cet après-midi-là ? L'examen des relevés téléphoniques du portable de Cynthia livre une autre information importante sur son emploi du temps. À 12h30, la jeune femme a envoyé un SMS. Et ensuite, plus rien. Ni appel, ni message. Ce que l'on sait, c'est qu'à compter du 21 juillet 12h30, Cynthia n'a plus donné signe de vie, que ce soit auprès de son entourage, mais également sur les réseaux sociaux, parce qu'elle y était très active. À partir du moment où il n'y a plus rien après ce 21 juillet 12h30, on comprend que c'est à compter de ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. Ce SMS a-t-il un rapport avec le drame qui s'est joué ? Les enquêteurs découvrent que le destinataire du message n'est autre que le petit ami de Cynthia. Nous l'appellerons Axelle. C'est moi qui avais dit à la police qu'elle avait un petit ami, ça faisait quelques mois. Alors de suite, évidemment, les enquêteurs vont se poser la question. La piste qui va être privilégiée va être celle du petit ami. Axelle et Cynthia se connaissent depuis trois mois. Ils sont amants, mais ils ne vivent pas ensemble. En interrogeant leur fichier, les policiers se rendent compte qu'il est inconnu de leur service. Et quand ils cherchent à le contacter, pas de réponse. Le jeune homme aurait-il quelque chose à se reprocher ? Ça fait maintenant cinq jours que le corps mutilé de Cynthia a été découvert dans son appartement. Et les enquêteurs sont sur une nouvelle piste, celle de son petit ami. L'homme n'a pas répondu à leurs nombreux appels et ce comportement suspect les intrigue. Après quelques investigations, Axelle est enfin localisé sur son lieu de vacances. Et il confirme ce qu'ils savent déjà. Le dernier SMS de la victime lui était bien adressé. Mais il ajoute qu'il lui a répondu et qu'ensuite, il n'a plus eu de nouvelles. Il se trouvait au moment des faits à Bayonne, à un mariage. Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi. Dans Bayonne, qui est à plus de trois heures de route de Toulouse. Il lui avait même adressé une photographie de lui, en costume de mariage. Déjà, lorsqu'il est là-bas, il ne comprend pas qu'elle ne lui ait pas répondu après l'envoi de ses photos. Frédéric David, avocat de la Défense. Qui, pour lui, appelait nécessairement un avis de la part de celle qu'il aimait. Pourquoi, alors, n'a-t-il pas cherché à la rappeler ? Pressé de questions, Axelle finit par avouer aux enquêteurs qu'en fait, il venait de se disputer. Les policiers s'interrogent. Axelle, sur un coup de tête, ne serait-il pas rentré sur Toulouse pour s'expliquer avec Cynthia ? L'altercation aurait-elle pu dégénérer ? Encore une fois, le suspect a réponse à tout. Oui, il est bien revenu en ville après le mariage, mais non, il n'a jamais réussi à voir Cynthia. Il s'inquiétait, il y est allé. Marie-Hélène Piboulot, avocat des partis civils. Il a tapé, il a sonné, et elle ne lui a pas répondu. Et s'il n'a prévenu personne, c'est parce qu'il pensait que la jeune fille était encore en colère contre lui. Il s'était dit qu'elle devait aller faire la gueule, donc il n'a pas pensé à appeler la police et s'est sûrement dit « Ah, elle m'a fait la gueule, elle va m'écrire sur moi le lendemain. » À chaque question des enquêteurs, Axelle a une réponse toute trouvée. Les policiers vérifient quand même s'il était bien à ce mariage à Bayonne. L'étude des relevés de la carte bancaire du jeune homme et la localisation de son téléphone portable sont formelles. La Libye, donc, présente le petit ami de Cynthia est validé. Aurélie Jolie, avocat de la défense. Il n'y a absolument aucun doute, une fois qu'il est parfaitement établi, qu'il était à ce mariage le jour des faits. L'hypothèse du crime passionnel ne tient plus. Axelle est définitivement mis hors de cause. Après une semaine d'enquête, retour à la case départ. Pendant des jours et des nuits, les policiers ratissent sans relâche le quartier Arnaud-Bernard à la recherche d'un témoignage ou d'un indice, en vain. C'est alors que, le 8 août, ils reçoivent le résultat des analyses ADN prélevées sur la scène de crime. Ils apprennent que Cynthia n'a pas été violée. Mais ce document livre une autre information qui va faire basculer l'enquête vers un scénario incroyable que personne n'aurait pu imaginer. Cet élément si précieux, c'est l'identité de l'homme qui pourrait être leur suspect numéro 1. Et lorsque les enquêteurs découvrent son nom, ils n'en croient pas leurs yeux. les analyses ADN correspondent à du matériel biologique retrouvé en très grande quantité dans l'appartement lui-même, notamment dans la salle de bain, puis aussi sur la victime elle-même et plus précisément sous ses ongles et qui s'avère être celui, sans aucun doute possible, de Jean-Baptiste Rambla. Jean-Baptiste Rambla. La surprise est de taille. Car cet individu est tout sauf un inconnu pour les services de police. Bien malgré lui, il a été au cœur de l'affaire criminelle la plus retentissante des années 70. Nous sommes 43 ans plus tôt, en 1974, à Marseille. Jean-Baptiste Rambla est alors âgé de 6 ans et demi. Ce 3 juin, il joue avec sa sœur aînée, Maria Dolorès, 8 ans, au pied de la cité Sainte-Agnès. Il est environ 11 heures lorsqu'un inconnu les aborde. Ils étaient en bas de leur immeuble à Marseille. Ils étaient en train de cueillir des fleurs pour faire un bouquet pour leur maman. C'est là que qu'un homme est arrivé en voiture et descendu de voiture leur a indiqué qu'il venait de perdre son chien. Il demande à Maria Dolorès de l'accompagner pour chercher sur une partie du terrain qui borde la cité en question et il demande à Jean-Baptiste d'aller chercher sur une autre partie en expliquant que d'ici un quart d'heure on se retrouve et on fera le point. Sauf que le quart d'heure passant, Jean-Baptiste revient et que sa sœur ne reviendra jamais. La disparition de la petite Maria Dolorès fait la une de la presse dès le lendemain. Des dizaines de journalistes se précipitent dans la cité phocéenne à la recherche du moindre scoop. C'est là qu'ils enregistrent les déclarations de son petit frère témoin du drame qui vient de se jouer. Le lendemain à quelques kilomètres de là, d'autres témoins se manifestent auprès de la gendarmerie. Ils racontent avoir croisé un individu au comportement suspect à bord d'un véhicule embourbé dans une champignonnière. Les enquêteurs se rendent sur place et fouillent les lieux supposés de l'accident. Ils s'engagent alors dans la galerie de la champignonnière. À l'intérieur, ils découvrent un pullover rouge, un élément désormais célèbre qui fera couler beaucoup d'encre. C'est en continuant leur battu qu'ils découvrent quelques heures plus tard le corps martyrisé de la petite fille caché sous des branchages. Son crâne est fracassé et l'autopsie révèle qu'elle a reçu 15 coups de couteau. Les gendarmes partent immédiatement à la recherche du propriétaire de la voiture. Grâce à l'immatriculation, ils n'ont aucun mal à le retrouver. Il va être arrêté chez lui au domicile de sa mère d'ailleurs, à Nice. Jean-Michel Verne, chroniqueur judiciaire. Il n'a même pas cherché à se mettre en cavale. Le suspect s'appelle Christian Ranucci. Il a 20 ans et a priori, c'est un jeune homme sans histoire. Transféré à l'hôtel de police de Marseille, il est confronté au petit Jean-Baptiste Ramblas. Selon toute logique, le garçon devrait reconnaître Christian Ranucci. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il ne le reconnaît pas. Et il était le seul à pouvoir l'identifier, mais il ne le reconnaît pas. Il faut comprendre aussi que c'est un gamin de 6 ans. Donc, la façon dont ce garçon mémorise les choses n'est peut-être pas aussi précise que la mémorisation d'un adulte. Pour les enquêteurs, c'est un échec. Le petit Jean-Baptiste Ramblas n'a pas reconnu Christian Ranucci. Mais il n'en reste pas là car ils sont convaincus de la culpabilité de leur suspect. Alors, l'homme est interrogé sans relâche. Et après 18 heures de garde à vue, il craque. Christian Ranucci passe aux aveux face à l'inspecteur Pierre Grivelle. Il a fouillé sans problème. Il s'est décomposé, il s'est mis à pleurer. Pierre Grivelle, inspecteur de police. Il a été paniqué d'un coup. Il a dit « Je ne suis pas un salaud, je ne voulais pas la tuer. » Le récit de Christian Ranucci est détaillé, circonstancié, précis. On ne sent pas d'hésitation dans ses propos. Le suspect dessine même un plan des lieux de l'enlèvement et confirme que le couteau ensanglanté retrouvé sur place est bien le sien. J'étais menotté à lui, de bras à bras. J'ai démarré où il lui demande où il a mis le couteau. D'un coup, il m'a tiré par le bras sur le maintien de mètres et il a dit « Le couteau, je l'ai mis là. » Comme s'il était fier d'avoir mis son couteau là, comme un enfant qui allait retrouver son bien, son jouet. Je dois dire que les éléments matériels qui viennent s'agréger sur ses aveux font que en tout cas, moi, ça ne me fait pas du tout douter de sa culpabilité. Après une procédure judiciaire qui va durer des mois et enflammer les débats dans l'opinion publique, le procès d'Assise s'ouvre en mars 1976 à Aix-en-Provence. L'accusé nie maintenant toute implication dans l'enlèvement et la mort de Maria Dolores. Mais il ne convaincra pas les jurés. Il est condamné à mort et exécuté le 28 juillet 1976 à la prison des Beaumettes à Marseille. Retour à Toulouse avec les policiers qui enquêtent sur le meurtre de Cynthia Lounimbu. Ils n'en reviennent toujours pas. Leur suspect numéro un n'est autre que le petit garçon témoin de l'enlèvement de sa sœur dans la célèbre affaire du pullover rouge. Mais ce n'est pas fini car en poursuivant leurs investigations, ils découvrent que cet individu au lourd passé n'a décidément pas été épargné. En 1978, quatre ans après la tragédie, la pression médiatique n'est pas retombée. Le journaliste Gilles Perrault, persuadé de l'innocence de Christian Ranucci, publie une enquête. Il affirme tout d'abord que le pull retrouvé dans la champignonnière n'appartient pas aux condamnés. Et en plus, on n'a pas tenu compte du témoignage du petit frère de la victime. Le petit genre en blague. Gilles Perrault, journaliste et écrivain. Il l'a quand même vu deux jours plus tôt. Il ne le reconnaît pas. Il n'a pas reconnu Christian Ranucci, il n'a pas reconnu la voiture. Julia Bronstein, avocat des partis civils. Donc ça fait partie des éléments qui ont été utilisés pour remettre en cause la culpabilité de Christian Ranucci, ce qui est quelque chose qui a été lourd à porter pour la famille Rambla. Le pullover rouge va servir d'une certaine façon. Aurélie Jolie, avocat de la défense. Deux leviers pour ériger Christian Ranucci en erreur judiciaire. A partir de là, le jeune Jean-Baptiste va de plus en plus mal. Il se sent responsable du doute qui plane sur la culpabilité de l'assassin de sa sœur. Il est tellement dans le remords et la culpabilité. Frédéric Abela, journaliste à la dépêche du midi. Il aurait préféré que Ranucci l'enlève également et le tue. Il s'est construit dans cette culpabilité puisqu'il était présent le jour de l'enlèvement de sa sœur. Donc, cette culpabilité du survivant. Il est le produit d'un système judiciaire qui a voulu faire d'un enfant de 7 ans le témoin principal d'une affaire. Simon Cohen, avocat des partis civils. Avec les peurs de cet enfant de 7 ans, avec le chagrin de cet enfant de 7 ans dont on avait tué la sœur, la compagne de vœux, celle avec laquelle il partavait chaque instant de son quotidien. Donc, tout au long de son histoire, Jean-Baptiste se remblas et qu'en se prit autour de ce choc traumatique. Au commissariat de Toulouse, les enquêteurs sont perplexes. La mort cruelle de Cynthia Lounimbu ne serait-elle qu'un coup de folie dû à ce passé douloureux ? Ou Jean-Baptiste remblas en voulait-il personnellement à la jeune fille pour une raison qu'ils ignorent ? Pour le savoir, ils étudient son casier judiciaire. Et une fois encore, c'est une étrange histoire qui refait surface. nous sommes à Marseille en 2004, 30 ans après l'assassinat de Maria Dolores. Jean-Baptiste remblas à 37 ans. Il est le père d'un enfant de 10 ans qu'il a eu avec sa compagne, que nous appellerons Anna. Et il semble s'être remis de son passé caotique. Jean-Baptiste remblas a réussi à avoir une vie sociale tout à fait normale. Il est d'ailleurs décrit par ses relations comme quelqu'un de plutôt calme, de plutôt réservé, qui va toujours rendre des services aux uns et aux autres. Alors qu'il est au chômage, Corinne Bale, une amie d'enfance de Maria Dolores, lui propose un emploi. Elle dirige une petite entreprise de restauration avec son compagnon. Corinne Bale était son employeuse et elle était son employeuse parce qu'elle a voulu l'aider et parce qu'elle connaissait la tragédie de la famille Ramblas. C'était un peu l'homme à tout faire du couple. Il n'avait pas de fonction bien définie. Jean-Michel Verne, chroniqueur judiciaire. Il conduisait les camions, il participait à la mise en place des tables. Voilà, c'était une aide pour le couple. Un travail, une famille, une vie paisible, Jean-Baptiste Ramblas a oublié ses vieux démons. Jusqu'au 13 juillet 2004 où, une fois encore, son destin va basculer. son employeuse, Corinne Badele, ne donne plus signe de vie depuis quelques jours. Claude, son frère, se souvient. Pas de nouvelles, on tombe sur son répondeur à chaque fois. Claude Badele, frère de Corinne. Jusqu'à un moment donné qu'à moi, ça ne répond plus quand elle m'inquiète de message. L'inquiétude gagne sa famille toute entière car, a priori, Corinne aurait dû être chez elle pour se reposer. Moi, ma sœur, je l'avais vue dans la semaine, la semaine juste avant et elle venait de se faire opérer des dents. Elle avait des hématomes encore au niveau de la mâchoire et des dents de sagesse et tout. Elle était sous-cachée, elle était si, elle ne voulait même pas sortir. Et là, qu'elle disparaisse comme ça, sans donner aussi de vie, sans prévenir qui que ce soit, c'était incompréhensible. C'était pas possible. Angoissés, ses proches finissent par prévenir la police. Quand les agents pénètrent dans son appartement, ils font les premières constatations. Les policiers découvrent un certain nombre d'éléments qui sont difficilement compatibles avec une disparition, nous dirons, volontaire, une télé allumée, des affaires sur place. Si Corinne n'est pas partie de son plein gré, alors que s'est-il passé ? Où est la jeune femme ? Face à ces éléments plus qu'inquiétants, la justice ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Et comme c'est le cas pour toutes les affaires de disparition, ils interrogent l'entourage de la victime. À commencer par Jean-Baptiste Rambla, le dernier à l'avoir vu le 13 juillet 2004. Il y avait la femme de ménage, elle avait vu, il était venu parce que ma soeur l'avait appelée pour déplacer un camion qui gênait. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il est venu. Julia Bronstein, avocat des partis civils. Il l'a dit et puis il y avait la femme de ménage qui était là lorsqu'il est venu récupérer les clés de ce véhicule. Par rapport à ça, il a été interrogé par la police, lui, il a donné sa version des faits et c'est resté là-dessus. Peu d'éléments, pas d'autres indices. Pendant des mois, l'enquête piétine. Jusqu'au 12 février 2005 où une terrible découverte vient tout relancer. A l'époque, Jean-Baptiste Rambla vit chez Anna, sa compagne. Ce jour-là, à la recherche de la trottinette de son fils, elle fouille la cabane installée au fond de son jardin. dans cette cabane, se dégage une odeur pestilentielle et la compagne de Rambla est pétrifiée par cette odeur. Cette odeur provient d'un sac entreposé là manifestement depuis des mois. Elle n'imagine pas encore quelle scène d'horreur elle va découvrir. elle avait vu courant juillet Jean-Baptiste Rambla revenir avec un sac de sport et il avait indiqué à sa compagne qu'il fallait absolument pas y toucher qu'il conservait ça pour un ami que c'est quelque chose de secret. Mais l'odeur est si répugnante qu'Anna se décide à l'ouvrir. Quand elle a ouvert le sac elle a fait cette découverte macabre de Corinne Veil. Elle prend son téléphone elle appelle son beau-frère qui lui dit il a appelé la police. Même si elle sait qu'elle risque d'envoyer son compagnon en prison. Aussitôt elle s'exécute. On retrouve ce cadavre dans un état de décomposition très avancé ça fait plusieurs mois qu'elle a été placée là. Le cadavre est dans un état effroyable parce que ça fait des mois et des mois qu'il est dans ce sac. Michel Pesé avocat des partis civils. Ensuite il a été déjà brûlé il a été asphyxié il a tout eu il a fait une horreur. Interpellé par la police Jean-Baptiste Rambla est placé en garde à vue pour s'expliquer. Et à la surprise générale il ne cherche même pas à nier. Face aux enquêteurs il passe aux aveux. Le choc est terrible pour la famille de Corinne Beil. La famille Rambla et la famille Beil étaient en effet liées par cette dramatique histoire de la petite Marie Dolorès. Je le connais depuis longue date puisque c'était un de mes voisins pendant qu'on était enfant. Ils habitaient le bâtiment en face de mes parents. Claude Bèdle frère de Corinne. Petite Marie Dolorès j'étais à l'école avec elle. Je la connaissais bien. C'est toute l'école les enfants qu'on a enterrés la petite. On est allés on a porté son cercueil. Mais alors pourquoi Jean-Baptiste Rambla a-t-il tué une amie de la famille une femme qui avait accepté de l'aider ? Rambla va essayer de prendre une position qui est indéfendable pour lui puisque encore une fois c'est lui qui a apporté le corps dans l'état où est le corps. Et à ce moment-là il va tenter des explications. Selon Jean-Baptiste Rambla Aurélie Jolie avocat de la défense. Le mobile serait celui d'une difficulté qu'il rencontrait avec son employeur Madame Corinne Bell. Il va dire c'est vrai que je n'étais pas déclaré totalement ou pour partie. Je lui ai demandé d'être déclaré et comme elle a refusé le ton a monté et c'est comme ça je les tuer. Mais pour les policiers cette explication ne tient pas car ils découvrent qu'au contraire Corinne et Jean-Baptiste s'étaient mis d'accord sur la façon de le rémunérer. En réalité il était payé pour une partie et l'autre partie il n'était pas payé mais parce qu'il recevait des indemnités des services sociaux et qu'il aurait perdu ses indemnités des services sociaux s'il était déclaré pleinement. Donc c'est pas ça du tout. On ne va pas me dire que c'est pour une histoire de non-déclaration de salaire Jean-Michel Verne chroniqueur judiciaire que ce garçon a étranglé Corinne. Face à ces nouveaux éléments Jean-Baptiste Ramblin change soudain de version. D'après lui sa patronne l'aurait harcelé et il n'aurait fait que se défendre. Il se présentait comme un séducteur avec beaucoup de succès notamment à Corinne Bale qui soi-disant aurait été insistante à son égard. Il l'aurait repoussée puisqu'il avait décidé de reprendre la vie commune avec sa compagne qui était la mère de son enfant. Donc il a dû la repousser et qu'en quelque sorte celle-ci aurait crié et que c'est comme ça que ça aurait dégénéré. Mais pour la famille de la victime cette version ne tient pas. C'est pas du tout son truc quoi c'est pas ça. Si elle avait eu envie d'avoir une aventure des sollicitations elle en avait plus que de mesures et de personnes beaucoup plus fréquentables en 2000. Elle serait pas du tout abaissée à ça. Ça c'est sûr et certain. Après plusieurs mois d'enquête l'affaire est renvoyée devant les assises des Bouches-du-Rhône. En octobre 2008 Jean-Baptiste Rambla est condamné à 18 ans de prison ferme pour meurtre. Mais ce procès laisse un goût amer à la famille de Corinne Bail. Il est pas allé jusqu'au bout pour dire justement pour quelle raison il a fait ça. Et c'est ça aussi que j'y reproche. On n'a jamais su la vraie motivation qu'est-ce qu'il a fait qu'il lui a fait François-Dichard ce cas. Là-dessus il s'est pas exprimé. Lui il faut bien qu'il trouve une excuse. Qu'est-ce que vous allez trouver comme excuse ? Si ce n'est une pulsion qui a pu se passer j'en sais rien. Quel est le personnage ? Quel est le personnage ? Face à la famille de son ami Jean-Baptiste Rambla reste muet. Silencieux mystérieux il va se faire oublier et devenir un prisonnier modèle. En février 2016 huit ans après sa condamnation il bénéficie d'une libération conditionnelle et il part s'installer à Toulouse. C'est là que sa route va croiser celle de Cynthia Lounimbu. Retour en juillet 2017. Le lourd passé judiciaire de leurs suspects conforte conforte les policiers toulousains dans leurs convictions. Rambla est un homme violent et dangereux. Il cadre parfaitement avec le profil du meurtrier et c'est son ADN qui a été retrouvé sur la scène de crime. Il faut absolument le localiser pour l'interroger. de suite les enquêteurs vont s'intéresser à sa téléphonie et grâce au relais qu'il active Marie-Hélène Piboulot avocat des parties civiles. On va le retrouver à Sifour très exactement où il s'est réfugié au domicile de sa soeur. Le 9 août 2017 il est ramené à Toulouse et placé en garde à vue. L'interrogatoire s'annonce difficile car Jean-Baptiste Rambla connaît bien la procédure et il se montre peu coopératif. Lorsque Jean-Baptiste Rambla est interpellé la première réaction est de nier. Il ne la connaît absolument pas. Il n'y a pas d'échange de messages ou d'appels il n'y a aucun contact entre eux. En outre des âges et des profils totalement différents qui font qu'on ne voit pas très bien quels liens il pourrait y avoir entre les deux de toutes les façons. Après vérification les policiers doivent se rendre à l'évidence le suspect et la victime ne se connaissaient pas. Et alors pour quelles raisons l'aurait-il tué avec une telle violence ? Le temps presse car il ne leur reste que 36 heures de garde à vue. Alors les policiers ne relâchent pas la pression et comptent bien le faire craquer. Pour commencer il l'interroge sur son emploi du temps le jour du meurtre. Que faisait-il ? Où était-il ? Jean-Baptiste Rambla leur livre alors un détail intéressant. il raconte que ce 21 juillet il se serait fait agresser en sortant de chez lui. Le matin même des faits Frédéric David avocat de la défense il aurait été victime d'une agression commise par un couple. Il dit qu'en réalité le matin il a croisé un couple un homme et une femme qui lui ont demandé du feu qui ont essayé de lui attraper le bras qu'il a eu peur qu'il s'est senti agressé. A la suite de cet épisode Jean-Baptiste Rambla aurait eu l'impression d'être traqué. Il serait alors retourné chez lui dans la banlieue de Toulouse et il serait resté. Mais les enquêteurs disposent d'un élément qui met à mal cette version. Le suspect a été filmé vers 13 heures par une caméra de vidéosurveillance proche du domicile de Sintia. Jamais à court d'argument Jean-Baptiste Rambla change de version. Et ne se sentant pas bien il voulait acheter une dose de cocaïne donc il est reparti précisément pour acheter de la cocaïne d'où le quartier Arnaud-Bernard. Donc c'était un rôle qu'il connaissait bien. Frédéric Abella journaliste à la dépêche du midi. Il avait l'habitude d'acheter un petit peu de drogue de cocaïne notamment dans ce quartier. Il dira qu'il va entrer dans le fameux petit parc adjacent à l'immeuble de Sintia qu'il va s'asseoir qu'il va consommer de la drogue. Il en consomme depuis longtemps et la cocaïne n'est pas un produit lénitiant. La cocaïne au contraire est un produit énergisant. Simon Cohen, avocat des partis civils. Il n'enlève rien de la lucidité de celui qui en consomme. Ce n'est pas non plus un produit hallucinogène. Jean-Baptiste Rambla raconte être resté environ une heure dans le parc près du domicile de Sintia. Il ne croise personne et finalement il rentre chez lui. Les enquêteurs n'en croient pas un mot. Ils abattent alors leur carte maîtresse car ils n'ont plus que quelques heures de garde à vue pour le faire avouer. Lorsqu'on lui dit écoutez monsieur vous êtes bien gentil mais enfin bon on a retrouvé votre ADN sous ses ongles on a retrouvé votre ADN sur une poignée de porte ça commence à faire beaucoup quand même. C'est lui parce que sous les ongles de la victime des lombos de chair des traces de sang qui sont les siens. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Acculé Jean-Baptiste Rambla finit par craquer et il livre une troisième version de sa journée du vendredi 21 juillet 2017. Il se retrouve dans le quartier Arnaud Bernard s'installe dans le jardin d'Ambart. Aurélie Jolie avocat de la défense. Et alors qu'il est assis il va voir sur un balcon une jeune fille. Il s'est senti épié. Quand il voit la silhouette de Cynthia sur son balcon ça ne fait qu'un tour dans la tête de Jean-Baptiste Rambla. Il est persuadé que cette jeune femme qu'il aperçoit n'est autre que celle qu'il a agressée le matin même en lui demandant une cigarette. Cette vision inattendue l'aurait rendu fou de rage. Il aurait alors quitté le jardin pour en découdre avec Cynthia. Et c'est dans ce contexte qu'il accède à l'immeuble qu'il monte au dernier étage. Il y a deux portes. Il frappe à une première porte il n'y a pas de réponse. Et il se tourne vers l'autre porte qui est la porte de Cynthia et là il refrappe. Et là c'est Cynthia qui ouvre la porte. Et là on va dire qu'il y a une sorte de détonateur et une sorte d'accès de colère incontrôlable lorsqu'il la rencontre. Et de suite elle est agressée au visage par les coups de poing de Jean-Baptiste en blague. Il la frappe. Puis il brise sa mandibule. Et puis avec le cutter il tranche la gorge brutalement. Certains emploieront le mot de décapitation. Jean-Baptiste Rambla raconte qu'après s'avoir égorgé sa victime il aurait passé près d'une heure dans le studio à faire le ménage. Il aurait tout nettoyé à l'aide des draps et de la tédoreiller qui l'aurait emporté. Enfin il aurait aussi mis l'appartement à sac pour faire croire un cambriolage. On note une parfaite maîtrise de soi. Marie-Hélène Piboulot avocat des partis civils. Puisqu'il a pris le temps de prendre une douche il explique pour se débarrasser du sang qu'il avait sur lui et qu'il va prendre le temps de se livrer une espèce de mise en scène pour faire croire à un cambriolage au départ. Donc il va un petit peu éparpiller des affaires de Cynthia ici et là dans l'appartement. Il va lui voler ses effets personnels. Il ramasse quelques affaires une carte bleue sans téléphone il prend les clés de la maison il s'en va il ferme. Les enquêteurs ont maintenant le mobile du crime. Pour le suspect il aurait été question d'une vengeance après avoir été agressé par Cynthia et son compagnon. Mais pour les policiers encore une fois le scénario ne tient pas. Cynthia n'a pas le profil de quelqu'un d'agressif et surtout elle vivait seule. Elle était petite pour son âge même son poids aussi à la moindre bousculade elle partait quoi en fait elle était assez fine. Maria Mouzan amie de Cynthia et elle était quelqu'un de très peureuse dès qu'elle entendait qu'il y avait une magouille bizarre ou que c'était dangereux elle avait tendance à s'éloigner à la limite fuir. Interrogée la famille de la victime confirme jamais elle n'aurait pu agresser qui que ce soit. Alors que s'est-il passé ? Jean-Baptiste Rambla l'aurait-il confondu avec une autre jeune femme ? à moins qu'il n'ait tout simplement inventé cette histoire d'agression. C'était très difficile pour les enquêteurs de trouver quoi que ce soit puisque bien sûr Jean-Baptiste Rambla n'est pas allé déposer plainte à l'issue de l'agression dont il dit avoir été victime. Frédéric David avocat de la défense. Que le profil des personnes qu'il décrit est un profil dénué de détails ce sont des propos qui ne sont étayés par aucun élément matériel. Sans éléments pour confirmer cette hypothèse les enquêteurs s'interrogent. Si ce n'est pas par vengeance aurait-il pu agir sous le coup d'une pulsion sexuelle ? Peu probable car les enquêteurs savent que Cynthia n'a subi aucune tentative de viol. Dans ce cas Jean-Baptiste Rambla souffrirait-il tout simplement de paranoïa ? La consommation de drogue lui aurait-elle fait perdre le contrôle ? Une chose est sûre pour les psychiatres le passé douloureux de l'assassinat de sa sœur baisse de tout son poids sur ses actes. Il y a quelque chose du traumatisme qui revient du passé très certainement qui s'est imprimé dans le cerveau de ce garçon malade manifestement malade pour le conduire à commettre de tels actes. D'abord on lui a fait porter une forme de responsabilité dans les difficultés d'identification de l'assassin de Marie Dolorès Rambla parce qu'il ne l'aurait pas reconnu. Il s'en veut il s'en voudra je pense jusqu'à la fin de ses jours. Frédéric Abela journaliste à la dépêche du midi. de ne pas avoir peut-être reconnu formellement la personne qui a enlevé sa sœur et je pense que ça ça va l'obséder tout au long de sa vie. Ce n'est pas parce que Jean-Baptiste Rambla a vécu cette histoire traumatique qu'il a accompli ces faits mais pour autant pour les comprendre on ne peut pas faire abstraction de cette histoire traumatique. La famille de Cynthia elle refuse toute circonstance atténuante. Pour eux le passé c'est le passé ce qui compte c'est le présent. Moi je regarde ce qui m'est arrivé ma fille est assassinée par M. Rambla. Alberto Lunimbu père de Cynthia. Je ne parle même pas de sa vie passée ça ne me concernait pas ça. Moi je vois ce qu'il a fait à moi. Il a détruit toute une famille. Moi je suis traumatisé beaucoup les gens sont traumatisés. Vous comprenez non 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 je ne vais pas parler de voir sa vie passer. Moi j'ai déjà dit personne ne faut pas dire à moi qu'elle est malade. Maria Lunimbu mère de Cynthia. Personne ne faut pas dire à moi que c'est hasard c'est pas hasard. Au terme de sa garde à vue Jean-Baptiste Rambla est mis en examen pour meurtre en récidive. Il est écroué à la prison de Seyss dans l'attente de son procès. Face aux preuves accablantes qui pèsent sur l'accusé et suite à ses propres aveux les jurés devront évaluer la dangerosité de cet homme sur lequel semble peser une véritable malédiction. Le jeudi 17 décembre 2020 l'accusé est condamné à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans par la cour d'assises de Haute-Garonne. Un verdict vécu comme un soulagement pour la famille de la victime même si elle n'aura pas eu de réponse à la question qui hante tous les esprits pourquoi a-t-il tué si sauvagement la jeune Cynthia ? Vous venez d'écouter Chroniques Criminelles. Si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chroniques Criminelles. Sous-titrage MFP.